Alors, je me propose de faire quelques remarques sur l'importance de l'arrivée de ce document dans la collection de Martin Bodmer, et justement elle, comme si c'était la place qu'il lui fallait et que cette œuvre manquait comme la pièce centrale du puzzle. Bruno Bernardi, à côté de moi, grand commentateur de Rousseau, grand établisseur de textes de Rousseau, il a édité Rousseau, et c'est un déchiffreur de manuscrits autographes redoutables, certainement le meilleur, et en tout cas, sa science a permis de remettre en question de très nombreuses datations qui étaient admises et qui, en fait, méritaient d'être remises en question. Guillaume Chenevière, que vous connaissez, qui est venu parler avec Martin Rueff à plusieurs reprises, vous l'avez vu ici, nous parler d'Henri Michaud, c'est-à-dire participer au colloque sur Henri Michaud, qu'on faisait avec l'Université de Genève, vous l'avez entendu parler sur Guerre et Paix, Guerre et Paix dans la Nouvelle Héloïse, qui était une magnifique conférence, et puis récemment, à l'occasion de Masque et Théâtre, une soirée a été consacrée à la lettre à d'Alembert sur les spectacles du point de vue de la problématique du théâtre qui nous retenait alors. Donc, Martin Rueff vous parlera un peu des enjeux centraux de cette lettre dans l'œuvre de Rousseau. Et puis, pardon, Guillaume Chenevière, avant Martin Rueff, j'en étais là, Guillaume Chenevière, qui avait fait un essai extrêmement remarqué en 2012, à l'occasion de l'année du tricentenaire, est un très grand spécialiste de l'histoire des rapports entre Rousseau et Genève. Et donc, quand on dit toujours, cette lettre est peut-être le document le plus important dans l'œuvre de Rousseau pour les rapports avec Genève, il nous dira un tout petit peu ce qu'il faut en penser et pourquoi on le considère comme cela. Alors, je voudrais adresser des remerciements à Adrien Gendre, que je viens d'avoir au téléphone, qui était notre interlocuteur chez Christie's Paris, et qui, ça a été des négociations absolument délicieuses, Bruno Bernardi à côté de moi, mais aussi deux absents, Christophe Martin et James Swanson, nous avons été consulter ce document chez Christie's pour nous faire une idée de son intérêt exact par rapport au projet possible de l'acquérir. Serait-on déçu ? Est-ce que tout avait été déjà fait et bien fait par Gagne-Pain ? Était-il prometteur ? Etc. C'est des questions que nous nous sommes posées. Or, Bruno Bernardi a rédigé pour la Société Jean-Jacques Rousseau le texte repris par la Société Jean-Jacques Rousseau, dont Martin Rueff est le président, pour affirmer très clairement ce texte a sa meilleure place à Genève. C'est le texte par excellence qui concerne les rapports à Genève. Et ce texte a emporté que tout le maire de Genève a lu, que le ministre de la Culture du canton a lu, que les donateurs qui ne veulent pas encore être connus ont lu, que le conseil de fondation a lu, etc. Ce texte a été extrêmement convaincant et important dans la décision qui a été prise. Je salue ici Jacques Quentin, qui est parmi nous, toujours aussi élégant que discret. Jacques Quentin est le grand expert avec son élève à la rue de l'Odéon, à Paris, Benoît Forgeau. Et ils ont fait une expertise. Je veux dire qu'ils connaissent les prix du marché et que leur autorité pour défendre le prix qui était pour nous le prix plafond a compté. Et si le donateur a vraiment rabattu ses exigences en notre faveur, sachant qu'il serait heureux avec sa conscience de savoir que le texte serait ici, c'est aussi parce que les professionnels du livre que sont Jacques Quentin et Benoît Forgeau l'ont dit et que leur parole vaut de l'or. C'est une fidélité constante, je veux dire, que Jacques Quentin et Benoît Forgeau nous rendent ce service depuis très longtemps. Le vice-directeur Nicolas Ducintière, qui était tout à l'heure à la visite, a rédigé, lui, au nom de l'UNESCO, un texte très important aussi pour dire à quel point, du point de vue de l'UNESCO, que ce texte soit dans une bibliothèque d'utilité publique, était important et qu'il ne disparaisse pas chez un acheteur privé susceptible de le cacher, de ne pas vouloir être connu et de faire en fait une spéculation et on en aurait eu pour des décennies à ne pas savoir dans quel coffre il aurait été caché. Alors, merci à Martin Rueff, le président de la société Jean-Jacques Rousseau, qui a précisément permis qu'on engage la société Jean-Jacques Rousseau comme caution, notamment du document rédigé par Bruno Bernardi, et tout ça a permis d'être vraiment très bien pris au sérieux. On peut dire que le souvenir qu'a laissé Bernard Gagnebin en charge, avec Marcel Raymond, de l'entreprise des œuvres complètes de Rousseau pour la Pléiade, le fait que ce soit maintenant ses successeurs, en quelque sorte, qui disent, attention, nous voulons, s'il se justifie de faire une édition nouvelle de Rousseau, on doit prendre connaissance et en compte absolument ces documents. Et puis, en dernier lieu, Sandra Vest, Gabriella Zucchetti, les restauratrices, qui ont accueilli ici le document, on l'a déballé, et puis il a fallu statuer sur sa fragilité, sa vulnérabilité, faire des petites opérations de conditionnement, décider si on allait tout de suite dépiauter les cahiers, ou si l'on attendait un peu, vous avez vu qu'on l'a gardé intègre pour l'instant. Je salue Naomi Wenger, c'est elle qui est ici au premier rang, qui a fait toute la digitalisation, et ce sont certaines de ses photos, alors qu'elles sont plus artistiques, qu'elle a prises, que vous voyez défiler sur le diaporama. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ce document aurait eu tout à fait sa place au musée d'histoire de la réforme, il concerne pour une petite partie les attaques de d'Alembert sur ce qu'il appelle le vrai socilianisme des Genevois, qui se dissimule hypocritement sous un calvinisme qui n'est plus de raison, puisqu'ils sont complètement cartésiens, qu'ils enlèvent les masques et reconnaissent qu'ils sont à deux doigts de pouvoir se rallier à la cause des déistes, et de ceux qui aimeraient envisager la religion d'une façon beaucoup plus rationnelle au siècle des Lumières. Je ne vois encore un effort, et reconnaissez que vous êtes au fond déistes, et que les superstitions de Calvin, vous n'en avez plus rien à faire, etc. Alors, le musée d'histoire de la réforme aurait pu être concerné, mais la Bibliothèque de Genève aussi. Je rappelle que la première institution qui a été classée Mémoire du Monde en 2012, c'est un label de l'UNESCO pour des fonds patrimoniaux, c'est le double fond des manuscrits de Rousseau, de Neuchâtel et de Genève. C'est le tout premier classement. Alors, c'est une nouvelle passerelle entre la Baudemère et ses fonds Rousseaux, c'est que la Baudemère est la troisième institution à avoir reçu en Suisse ce classement d'appartenir à la mémoire du monde, c'est-à-dire qui s'en prendrait, si vous avez vu la vitrine qu'on vient de voir, et que des frénésies de destruction vous prendraient, ce n'est pas qu'à la Baudemère que vous vous en prendriez, mais c'est à l'humanité. Ça fait partie du fond qui intéresse l'histoire de la pensée en son meilleur, et notamment de l'humanité. Alors, ce qui me touche, c'est qu'avant d'être, quand j'étais professeur enseignant-chercheur, et non pas dans le monde des musées, en 2012, j'avais été responsable, pour la première fois de ma vie, à Noyon, c'est une petite ville où était né Jean Calvin, et pour l'occasion de 2012, on m'avait commandé une exposition Calvin, Rousseau-Calvin-Genève, dont voici le catalogue, et c'est la première fois de ma vie que j'étais commissaire d'une exposition. On l'a fait de façon très étroite, avec Barbara Roth, Loeschner, qui était la responsable des imprimés et des manuscrits ici, à la Bibliothèque de Genève, et près de la moitié des documents qui étaient dans l'exposition venaient de Genève. J'avais regardé précisément dans toutes les lettres conservées à Genève où il était fait mention de Jean Calvin. Alors, c'est ici, pour moi, assez émouvant de penser que maintenant, exactement dix ans après, cette première expérience, qui m'a valu évidemment quelques avantages quand il s'agissait de postuler pour un post-directeur de musée, alors que je venais d'un autre monde, eh bien, c'est maintenant, en quelque sorte, une dette que je peux régler, si j'ose dire, en contribuant à sécuriser ce document. Alors, quelques éléments sur Jean-Jacques Rousseau dans les expositions de la Fondation Bodmer. de la Fondation Bodmer. 2012, c'est le très, très grand triptyque Bibliothèque de Genève, Institut et Musée Voltaire et Fondation Martin Bodmer sur Jean-Jacques Rousseau pour le tricentenaire de la naissance, vivant ou mort, il les inquiétera toujours. un catalogue cumulatif dont était chargée la Fondation Bodmer pour les trois institutions et qui reste vraiment une référence, quelque chose d'absolument magnifique et donc, on peut le chuchoter si quelqu'un ici présent voulait repartir avec ce catalogue, il peut s'adresser à moi et je vous l'offrirai volontiers. Ma première exposition comme directeur, Sade 2014, très grand rapport de Sade à l'œuvre de Rousseau sur deux acceptions de l'idée de nature notamment. Frankenstein 2016, alors une très forte empreinte chez Marie Chélet, chez Marie Godwin qui n'était pas encore Marie Chélet, de l'œuvre de Rousseau dans son roman et Martin Rueff a notamment écrit dans le journal de l'université une étude sur Rousseau et Frankenstein. Goethe 2017, dont j'étais plus spécialement chargé, alors là, on s'approche du cœur du bien fondé du fait que ce soit la bonne mère qui est ce document. vous savez que la boussole absolue de Martin Bodmer, c'était l'œuvre de Goethe. Goethe qui avait été lui-même un disciple de son ancêtre, Yohan Jacob Bodmer. Eh bien, Goethe est un des grands auteurs qui avait comme auteur favori Jean-Jacques Rousseau. Donc, c'est tout à fait, de façon tout à fait centrale, on a pu le mettre en évidence dans l'exposition que j'avais faite sur Jean-Jacques Rousseau, sur Goethe et la France, avec un très gros chapitre sur Goethe et Jean-Jacques Rousseau, à quel point l'œuvre de Rousseau avait stimulé Goethe, que ce soit dans les deux romans Le Vertaire d'abord, qui réécrit d'une certaine façon la nouvelle Héloïse, ou Les Affinités électives, un roman plus tardif, mais qui présente de très nombreux points communs avec la nouvelle Héloïse, ou que ce soit dans son théâtre classique, j'avais rappelé lors de cette exposition que sa pièce sur le Torquato Tasso, qui mettait au centre comme enjeu les rapports entre le poète et le pouvoir autoritaire, eh bien, il avait longtemps pensé, quand il était en Italie, l'appeler Jean-Jacques Rousseau. C'était Jean-Jacques Rousseau qu'il voulait traiter dans son côté intransigeant à l'égard du pouvoir, et que c'est finalement, finalement, il a adapté tout ça à Torquato Tasso et à la cour de Ferrar. Ça n'était pas le premier projet. Un autre géant admiré par Goethe, c'est Léon Tolstoy. Tolstoy, vous savez, on est bien placé pour le savoir, puisque dans l'exposition Guerre et paix, c'est la première fois de l'histoire que le musée Tolstoy de Russie laissait sortir le manuscrit et nous le prêtait, alors qu'il ne l'avait jamais même fait à un musée russe. C'était un événement considérable. C'était également pour saluer Mme Valovaya devenant la secrétaire générale ici des Nations Unies à Genève, le fait que Tolstoy avait deux boussoles, les évangiles et Jean-Jacques Rousseau. Nous avons ici, nous l'avions montré, Martin Ruff avait accepté de nous le prêter en tant que c'est la société Jean-Jacques Rousseau qui possède ce document. Dès que Tolstoy, au fond de sa Russie, a appris qu'il se créait une société Jean-Jacques Rousseau à Genève, il a immédiatement écrit à Bertrand Bouvier, le premier président, je veux absolument être parmi les premiers membres et il fait un éloge incroyable de Rousseau, Rousseau qu'il a déjà mis en scène dans son grand roman pacifiste, Guerre et paix. Et puis, on pourrait multiplier les exemples, vous savez qu'on a des manuscrits autographes extrêmement nombreux et importants de Goethe et de Tolstoy, mais ça se poursuit au XXe siècle. Un contemporain de Baudemère qu'il appréciait, qui n'habitait pas très loin, ici à Villeneuve de 1922 à 1928, Romain Roland avait lui aussi comme idole à la fois Goethe, Tolstoy mais Rousseau et qui avait donc là une famille d'esprits. Vous savez que toute l'entreprise de constituer sa collection était dirigée chez Martin Baudemère par le désir profond de contribuer à œuvrer pour la paix dans le monde. Et c'est ici quelque chose de très important. Alors, je termine extrêmement rapidement par un petit survol. Nous avions un manuscrit autographe précoce, 1740, un projet d'éducation du jeune Rousseau précepteur des enfants de Mabli. C'est un texte qui n'est pas si important, qui a encore peu de rapports avec l'Émile qui va révolutionner les théories de l'éducation qu'il écrira 20 ans après, mais qui pourtant par la parenté de la démarche est intéressant comme texte précurseur. C'est un texte d'un fiasco. Rousseau est le pire précepteur qui n'y a jamais été. Il a raté complètement l'instruction des deux enfants de M. de Mabli et au moment où il sent qu'il va être mis à la porte, il fait un magnifique programme d'éducation, mais c'est trop tard. Les enfants lui ont échappé. Autre brouillon qui est un fragment... Alors, ça a été acheté dans les années 1954. En 1936, Bodmer a acheté à Stefan Zweig un brouillon de la septième lettre des lettres de la montagne. Alors, le projet d'éducation est entièrement reproduit en facsimilé dans ce catalogue unique et les lettres de la montagne est en train d'être édité dans un ouvrage qui est en préparation. Donc, voici un petit fascicule annonciateur. C'est la collection d'autographes rachetées par Martin Bodmer à Stefan Zweig au moment où il... il y a une partie du livre... Oui, c'est une partie de la maître. Un beau... J'ai cru que vous aviez un nouveau... Non, non, un plus beau manuscrit est évidemment à la bibliothèque de Jemel. Et puis, dernier des trois manuscrits autographes, c'est une berceuse de Berquin qu'il rédige Jean-Jacques Rousseau à une année de sa mort, 1777. Et ça, nous venons de l'éditer ici il y a quelques deux mois dans des lignes et des notes, ce qu'on a fait à l'occasion de la célébration des 70 ans, des 70 ans de la fondation Bodmer avec cet air qui n'avait jamais été joué et qui, dans cette salle même, a été joué pour la première fois, c'est désormais immortalisé puisque ça a été enregistré. Voilà. Alors, concernant les imprimés, je vais m'arrêter là, la collection des imprimés est tout à fait remarquable, beaucoup d'ouvrages édités chez Marc Michel Rey, mais également beaucoup de premières éditions et ce qui est très intéressant, c'est tout de suite les éditions en allemand, la première édition de traduction en allemand et on vient d'en parler, ce qui est assez étonnant, c'est que l'une de ces traductions est l'œuvre de l'ancêtre de Martin Bodmer, cette espèce de figure emblématique de la frue Aufklärung, des lumières précoces du monde germanique, Johann Jakob Bodmer, eh bien, c'est lui qui a traduit le lévite d'Ephraïm le premier. Donc, il y aurait beaucoup à dire sur le fond qui est déjà très riche, mais c'est pour dire qu'il nous manquait encore un manuscrit d'une œuvre majeure et c'est maintenant chose faite. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer d'être rapide pour la présentation de ce texte pour lequel je vais utiliser un terme qu'on utilise rarement pour parler d'une chose, c'est celui de biographie. En effet, c'est pourtant la biographie d'un objet que je vais vous proposer, cet objet que vous avez vu tout à l'heure dans la vitrine en dessous et dont vous voyez les images se projeter ici. Donc, ce sera en abrégé les péripéties parce qu'il y en a vous verrez qui ont conduit à la formation du manuscrit de Genève, c'est un objet qui a été produit et d'ailleurs aussi qui l'ont amené jusqu'ici avec cet événement dans lequel nous terminons réunis aujourd'hui qui est l'acquisition de ce manuscrit par la fondation de la mer. Alors, l'origine de cette histoire vous pouvez monter très loin elle est quand même bien circonscrite c'est la publication en décembre 1757 de l'article Genève donc dans le 7ème volume de l'encyclopédie. Alors, il faut préciser que c'est une période dure pour Rousseau. Il vient de quitter l'Hermitage après s'être brouillé avec Madame Dépiné. Ses rapports avec Hiderot ne cessent de se dégrader et son idylle avec Sophie Louto qui a été le versant lumineux de cette année 1757 tourne à l'aigreur et à l'amertume. C'est elle cependant qu'il écrit le 13 février 1758 je citerai chaque fois dans l'édition de Raphaël Xardardi « Le désir d'être utile à ma patrie m'a remis la plume à la main. » Il vient donc d'engager la rédaction de sa lettre à M. d'Alembert sur son article de Genève. Les choses vont aller vite puisque cette lettre est du 18 février le 9 mars il peut dire à Marc Michel Ré qui est son imprimeur éditeur depuis le second discours « Mais principe du droit de la guerre ne sont pas prêts mais j'ai un autre ouvrage qu'il est que je vous offre à la place. » Nous ne nous trompons pas d'ailleurs c'est de son brouillon qu'il s'agit dont au demeurant d'être à M. d'Alembert nous n'avons gardé aucune trace. Et c'est un effet assez rare parce que généralement Rousseau contrairement à ce que certains ont dit il a gardé beaucoup de ses premières détails de ses travaux et notamment en tout cas des morceaux de brouillon de nombreuses aires. Là on n'a pas de trace. Mais Rousseau en tout cas n'est pas de ses écrivains qui publient leur premier jet et de sa première rédaction au texte publié mais la distance est considérable. Sa méthode les constate. Une fois son premier brouillon rédigé il en fait une copie qui assure sa correction à peu près et sa continuité. Mais il est très rarement satisfait de cette opération et la recommence à plusieurs reprises. Ses versions successives lorsque nous les avons conservées c'est les cas pour la Julie et pour les Mille font le bonheur des commentateurs et le malheur des éditeurs. On travaille comme je fais un peu les deux. Lorsqu'il estime enfin que son texte est suffisamment net Rousseau établit ce qu'on appelle sa copie personnelle qui gardera part de vers lui c'est celle qui fait foi de l'état de son texte pour vérifier et corriger les épreuves que lui envoie son imprimeur. Celui-ci travaille donc sur une nouvelle copie dernière que Rousseau a établi à partir de sa copie personnelle en y notant d'ailleurs la pagination de celle dont il se sépare. Donc il a devant lui gardé chez lui un manuscrit honnête il en a fait à partir de là une copie qu'il envoie à l'imprimeur et il peut contrôler comme ça l'édition sur les placards. Donc en principe ces deux copies la copie personnelle et la copie pour l'éditeur devraient être identiques. Alors Rousseau a suivi cette méthode dans le cas de la lettre d'Alembert mais de façon simplifiée et surtout accélérée. On parlait tout à l'heure 18 février 9 mars le 20 mars et il assigne enfin une date la préface et cela correspond vraisemblablement à l'achèvement de sa copie personnelle au début du circuit. Et à ce moment-là il écrit le 15 avril d'accord donc quand même 20 jours plus tard il peut annoncer à Ré que la sienne la copie pour la primeur est prête. Mon manuscrit est prêt vous le ferez retirer quand il vous plaira ou s'il le faut absolument je tâcherai de porter à Paris l'habitant Montmorency il n'a aucune envie d'aller à Paris puisqu'il a décidé qu'il s'en était retrançu. En réalité d'ailleurs le paquet il sera envoyé à Amsterdam le 14 mai. On peut cependant retenir le 15 avril notre candidat est prêt comme la date de naissance ou plutôt je dirais de conception du manuscrit de la lettre à d'Alembert. Je fais une précision d'ailleurs contrairement à ce qu'on croit souvent la copie personnelle dont je parlais n'est pas entièrement perdue puisqu'on trouve deux feuillets cachés à la bibliothèque nationale. Je dis cachés parce qu'ils figurent sous l'info-titre dans un recueil ou plutôt un pot-fourri d'autographes confectionnés au 19ème siècle. C'est une grande époque pour le confectionnement. Alors ce sont les folios 73 et 80 donc de la copie personnelle qui correspondent et Rousseau l'a noté en orange aux folios 118 et 133 du manuscrit donc il est noté au fur et à mesure pour pouvoir discuter avec son imprimé. Tout le reste de la copie personnelle est perdu mais des surprises sont toujours possibles la preuve que nous avons derrière nous on peut un manuscrit je rappelle c'est intéressant qu'en 73 je crois que c'est la date de l'ouvrage d'Hermine de Saussure sur les manuscrits de Rousseau elle fait une rubrique sur la lettre à d'Alembert elle dit que la copie personnelle n'existe pas qu'elle est perdue qu'il n'y a pas Bouillon c'est resté vrai elle dit qu'il y a eu un manuscrit d'imprimeur celui-ci qu'il a disparu et donc qu'il n'y a rien depuis et qu'il y a eu peut-être un exemplaire corrigé par Rousseau plus tard et qu'il a disparu aussi tout a été retrouvé il y a deux feuillets seulement pour la lettre personnelle ce manuscrit en entier qui est là bien couvert on va le parler l'exemplaire corrigé qui est à la boîte rayane et qui depuis a été en partie édité qui va servir à l'édition aussi qui l'enregistrera prochainement donc on a un renouveau complet sur le manuscrit de la lettre à d'Alembert dont bien sûr cette pièce est évidemment la pièce centrale alors la copie destinée à l'impression devait je l'ai dit reproduire la copie personnelle à l'identique ce n'est jamais tout à fait le cas chez Rousseau mais là pour la lettre à d'Alembert on en est très loin Rousseau en exécutant sa copie a voulu améliorer son texte sur de nombreux points les feuillets subsistants de la BNR dont je parlais montrent qu'il le fait parfois directement sans reporter ses changements sur la copie personnelle on s'aperçoit qu'il y a une phase dans la copie personnelle une autre qui est différente et il n'y a pas de trace il ne l'indique pas sur deux feuillets il y a je trouvais cinq ou six expressions ah oui oui donc c'est quand même un problème mais le pire le pire le plus important pour nous c'est que le manuscrit Ré lui-même montre surtout qu'en de très nombreux endroits il a commencé par copier son texte donc il a la copie personnelle il la copie je dirais il copie le texte et puis il se ravise il dit non c'est pas bien dit non c'est insuffisant non il faut que je fasse un ajout et donc il le corrige souvent là encore sur le test des deux feuillets qu'on a montre il puisse on le voit dans le manuscrit il reporte sur sa copie personnelle les changements qu'il fait et parfois non donc on se trouve un mot qu'il adresse à Ré au cours du mois de juin est explicite sur ce qui se passe à cet égard c'est les derniers feuillets de ce volume qui étaient reliés par Ré donc on en reparlera avec le texte et il note ceci note à Bénès c'est à la fin il vient de lui demander une liste de corrections et il écrit ceci comme j'ai fait beaucoup de corrections sur le manuscrit à mesure que je le copiais donc sur le manuscrit qu'il envoie il se pourrait bien que tous les renvois indiqués ici c'est les renvois qu'il fait à partir dans sa copie personnelle pour demander des corrections ne fussent pas dans la copie mot pour mot il se pourrait même que la correction du manuscrit vaut mieux que celle-ci ok voilà vous imaginez je pense que Ré qui était brave homme devait s'arracher les cheveux à travailler avec un sou alors j'ai parlé jusqu'ici de ce manuscrit comme un tout alors c'est une erreur et une illusion ou plutôt une illusion qui nous induit en est là des manuscrits de Rousseau ne sont pas reliés ils ne sont pas non plus constitués de pages séparées et empilées comme il les confectionne selon une méthode qui est elle aussi bien établie il prend un lot de feuilles de grand format qu'il plie en deux de façon à former des petits cahiers contenant le double de feuillets sur lesquels il rédigera son texte donc suivant les oeuvres il y a beaucoup de cahiers avec plus ou moins de nombre de feuilles ça peut aller de quasiment une feuille ou deux plie en deux jusqu'à 25 pour les mines par exemple etc lorsqu'il s'agit donc il va rédiger son texte sur ces familles lorsqu'il s'agit de version préparatoire il utilise donc pas les bouillons mais quelques fois les bouillons mais les premières les premières versions il utilise le recto et le verso des feuillets mais en ménageant deux colonnes donc sur une colonne à droite il y a sa rédaction presque toujours à droite il y a sa rédaction et la colonne qu'il laisse de blanc à gauche il porte des corrections et des ajouts bon lorsqu'il s'agit de version mise au net donc on est avancé dans le processus le texte occupe du coup toute la largeur du feuillet alors quand ce sont des copies personnelles elles ne sont rédigées que sur recto il laisse le verso pour s'il y avait des observations à faire etc et par contre quand il envoie à l'imprimeur elles occupent le recto et le verso pour quelle raison plusieurs mais il y en a une importante c'est tout simplement pour diminuer le coût de l'envoi la poste ça coûte très cher c'est une préoccupation constante et donc si vous décrivez recto le verso vous diminuez le coût de l'envoi par deux lorsqu'il s'agit donc c'est sous la forme donc d'une série de cahiers que se présentait le manuscrit qui a été expédié à Ré heureusement d'ailleurs parce que ce format était aisément maniable et rendait possible le travail d'accueil d'impression vous imaginez si le proche qui devait composer le texte avait eu à tenir à la main un gros volume comme celui-là c'est impossible donc il a quelques feuilles au cahier et il compose son texte d'autant plus qu'il ne suffit pas de lire le texte pour le composer mais il faut aussi reporter les changements que Rousseau ne cessait de demander par courrier tantôt avant que le texte soit composé tantôt alors qu'il était déjà en demandant un changement parfois un placard etc. pour le conseil j'évoquais tout à l'heure les péripéties qui ont présidé à la formation de ce manécri en un sens elles ne font que commencer avec son arrivée à Amsterdam donc fin mai Ré n'avait pas eu le temps de commencer la composition de son texte que Rousseau lui écrivait en date du 31 mai voici en attendant quelques changements que vous vous préférez sur la copie avec toute l'attention possible et suit une liste on devine que ces quelques changements ça relève de l'euphémisme les deux mois suivants donc juin et juillet ça n'arrête pas 58 des rafales je dirais de demande de modification sont envoyées à Rousseau et la plus importante et la plus célèbre est demandée par lui le 21 juin elle concerne la préface qui est réécrite en large part alors que sa composition est déjà faite je ne sais pas si vous avez vu passer cette préface dans des non c'est le début là dans ses pages nouvelles et donc qu'est-ce qui se passe il en refait une grande partie et pourquoi il en refait une grande partie parce que c'est là qu'il fait cette déclaration de désamour si on peut dire à l'égard des dix euros en disant j'avais à l'aristar etc c'est une rupture nous ne sommes plus l'un pour l'autre ce que nous avons été c'est grief son nombre peut-être que Martin on parlera tout à l'heure oui donc dans ses pages nouvelles donc il rompt avec Diderot et du coup est amené à remanier le taillet qui portait la rédaction primitive de la préface pour insérer les nouveaux feuillets que Rousseau lui envoyait tout ça se fait dans ce manuscrit donc ici on a la première version pas complète on ne va pas pourquoi et le complément qui est fait une deuxième version qui est à rajouter et qui a été inséré parce que c'était possible parce que c'était un cahier donc vous avez le cahier ouvert et il met les pages dedans bon et ce que j'ai découvert là récemment c'est le sens parce qu'on n'avait pas regardé les deux manuscrits il n'y a que maintenant qu'on peut regarder les manuscrits on n'avait pas vu le sens d'un passage d'une lettre de Ré à Rousseau dans lequel il lui dit il lui envoie les épreuves de la nouvelle préface et il lui dit qu'il ne comprend pas très bien le reproche que lui a fait Rousseau et il lui renvoie pour vérification dit-il je cite les pages 5 et 6 de la première préface ce qui a deux indications d'abord c'est pour ça qu'elle manque de manuscrit parce que Ré dit bien qu'il est lui renvoie et deuxièmement ça indique que c'est dans les papiers de Rousseau que c'était retourné au Mont-Anci il n'est pas tout à fait exclu qu'on puisse les retrouver c'est du jeu de la feuille de Rousseau et là peut-être il n'a pas été identifié si c'est quelque part ça va être le Châtel mais je crois que ça vaut la peine de faire une enquête serrée pour voir si on ne retrouve pas ce point la composition de la lettre à d'Alembert donc est achevée j'avance dans ma biographie c'est vite vous allez voir dans les derniers jours de l'année 1728 dès la première semaine d'août la diffusion de l'ouvrage est engagée comme on dit l'imprimé prend le relais du manuscrit quand on dit la page est tournée les cahiers reçus en mai par Ré portent alors trois strates rédactionnelles successives le texte initial repris de la copie personnelle les modifications que Rousseau vient apporter avant même d'envoyer sa copie à Ré et celles que Ré a reportées ensuite à la demande de l'impéditeur de Mont-Anci tout au long de ces deux mois outre ces cahiers Ré avait gardé les courriers de Rousseau qui comportaient de longs ajouts insérés et des listes des corrections à faire ce sont les fameuses paper-rolles les ajouts viennent de là c'est pas Rousseau qui les a mis c'est Ré à sa demande à la fin de juillet 1958 ces divers éléments ne sont pas réunis en un tout matériellement unifié preuve en est que lors de la relire donc on a évoqué tout à l'heure le recto et le verso d'un feuillet 156 a été inversé bien en vert monté en vert et surtout que pour insérer précisément les paper-rolles c'est intéressant parce qu'il y a deux papiers donc d'ajout à faire une note l'autre d'ajout qui sont l'un écrit dans la main de Rousseau l'autre recopié par Ré dans d'une lettre de Rousseau ils sont tous les deux de l'un côté de l'autre c'est intéressant de voir la chose le texte de Rousseau est en latin est écrit dans la main de Rousseau parce qu'il est en latin et il y a toujours peur qu'il y ait des fautes si il est en sur lui-même tandis que l'ajout de Rousseau il l'avait mis comme ça dans sa lettre et il a été ajouté et donc pour l'insérer ça quand on a monté on a défait les cahiers et qu'est-ce qui est arrivé oui je peux vous montrer mon geste c'est très simple je disais que Rousseau fait ses cahiers comme ça d'accord c'est tout il fait ça et il rédige et bien celui qui a fait la relire il a inséré il fallait insérer là là il fallait insérer deux paperoles il a dû mettre tous ses papiers sur la table et il a mis à l'envers carrément remis à l'envers ce qui fait que on lit les pages de 136 à 121 de façon régressive donc ceci c'est un irrémédiable on ne peut pas discuter si cette chose là ne peut pas avoir été faite avant qu'on fasse la composition du texte parce que sinon ça le rendait quand même possible donc il est clair que cette relire a été réalisée une fois l'expression achevée donc au plus tôt début août 58 alors la question qui se pose là c'est pourquoi je vais être rapide là dessus quand même c'est pas la spéculation mais pourquoi rien a-t-il fait faire ça que ce soit lui qui l'ait fait ça ne se discute pas parce que justement il y a trop d'éléments et de petits éléments d'esprit un bout de papier où il y a écrit un ajout des bouts de lettres qui sont rajoutés après etc pour que ça ne soit pas perdu je dirais même c'est l'inverse l'un des buts sans doute c'est de garder ça ensemble pour ne pas que les papiers se perdent c'est une hypothèse alors pourquoi d'ailleurs ça il y a une première hypothèse que je ne peux pas écarter compte tenu le caractère de Rousseau qui n'est pas commode c'est le même Idré mais il se discute avec lui tous les deux mois tous les deux mois ils se disent qu'ils ne se parleront plus jamais que vous êtes misérable etc et puis il s'envoie Rousseau finit par être le parrain de sa fille le tout la merde c'est content et donc ça va mais donc Ré peut très bien avoir pensé qu'un jour Rousseau allait prétendre que Ré avait manipulé son texte qu'il n'avait pas exécuté ses demandes et donc il fallait prouver il y a tout c'est une hypothèse la deuxième hypothèse qui n'est pas exclusive c'est qu'on assiste à ce moment là au début de une espèce de vénération et d'une passion pour les manuscrits de Rousseau on est dans les années sans doute entre eux donc les années 60 et 80 qui va déboucher au moment de la révolution française une espèce de furie parce que c'est d'affaire d'état qui vient d'arriver à avoir d'où le dépôt important qu'il y a par exemple pas à la bibliothèque nationale mais à la bibliothèque de l'Assemblée nationale c'est un diable politique il y a le canté de la industrie de Rousseau bien sûr les autres dépôts étant à Genève et à Neuchâtel et Brouillon c'est du Pérou donc cette cette vénération pour la conservation de la industrie de Rousseau est importante et elle va se déboucher au XIXe siècle alors là ça va s'élargir sur la bibliophilie et surtout plus que la bibliophilie parce que jusque là on s'intéressait cet ancien aux bonnes éditions là on va s'intéresser aux manuscrits d'auteurs et ça la passion pour les manuscrits d'auteurs c'est datable etc c'est au tournant du début du XIXe siècle et Rousseau l'a préparé enfin je crois le rapport à Rousseau l'a préparé alors du coup je vais traiter très rapidement et je pense que c'est dans ce sens là outre je ne l'excuse pas verset avant mener cette hypothèse que Ré était désargenté et donc qu'il peut avoir envisagé devant tout simplement il a terminé quasiment dans la misère sa vie après avoir édité quand il était de gens dont Rousseau il dit gros etc alors simplement j'ai retracé donc la généalogie de ce texte puisque à une date là que je ne peux pas préciser je pense que c'est assez tôt compte tenu de la pluralité des papiers après 1758 dans l'année je pense assez rapidement que ce volume a été confectionné et bien confectionné quand même pour l'époque etc peut-être que les erreurs que j'ai signalées comment est-il arrivé ici au jour alors je vais pas renouveler la question parce que il y a des éléments qui ont été donnés et qui sont écrits d'ailleurs notre récapitation au crayon qui a été fait récemment par en tout cas dans les 20 dernières années sur qui donne les détenteurs successifs et ces détenteurs successifs je le dis simplement c'est qu'on s'aperçoit que ce manuscrit qui est c'est très important ce que disait tout à l'heure Jacques qui a toujours été en un privé à tel point qu'on pouvait de temps en temps quelqu'un l'a vu c'est comme on l'a vu il est passé par ici il est passé par là et on ne le voit plus de temps en temps quelqu'un l'a vu le dernier qu'il avait vu le plus long c'était qu'un humain mais il l'avait vu mais il l'avait vu en privé seul etc ça partenaient c'était une approvision privée et il n'avait jamais été public ça c'est important donc il était resté en fait au sein d'une même famille d'Octave de Briague qui était lui-même déjà collectionnaire je reparlerai 1826 1879 sa fille Hubert 1858 1840 et son époux Jean de Gagné 1861 1848 d'où leur fils Hubert de Gagné 1888 1974 et de celui-ci Bernard Marle excusez-moi qui est un peu cousin 1929 2008 je laisse la sous-marte la dernière étape comme l'a fait déjà tout à l'heure alors simplement donc c'était ce mal-écrit et restait donc un dame imprimé oui entre Marc Michel Ray donc disons 1781 et son premier possesseur avéré Octave de Briague on doit se contenter d'une allusion sur la petite liste qui donnait et sur la notice d'ailleurs aussi de précise qui avait été faite pour ce une allusion on parle d'un libraire parisien et une supposition au demeurant étonné erroné qui ne renvoie pas un libraire d'ailleurs mais un collectionneur ça s'appelle Chardin il n'est pas possible il n'est possible aujourd'hui mais tout récemment c'est l'année juin je suis trouvé un peu par hasard de combler partiellement cette acune alors ce qui n'est pas au hasard c'est que Raph Alexandrie qui est l'éditeur le grand éditeur de la correspondance Rousseau qui est un puits de science ils ont fini avait fourni une indication précieuse mais apparemment passée inaperçue on note de la lettre de Rousseau à Ré du 9 juillet 58 qui publie dans la correspondance en transcrivant cette lettre d'après une reproduction de ce manuscrit que lui a fourni Bernard Gagnébert et Lé écrit ceci ce manuscrit passant en vente à Paris le 6 avril 1847 numéro 253 du catalogue faisant partie alors de la collection d'un monsieur J.L.B. alors quand j'ai découvert ça je suis un peu arraché tête en me disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'est-ce que c'est ce catalogue qu'est-ce que c'est que monsieur J.L.B. Gré mais forcément pas Lé n'est pas arrivé à Ré je ne suis pas du tout plus avant que Lé loin de là beaucoup moins mais par contre j'ai internet ce qu'il n'avait pas et vous savez comme moi que les progrès de la numérisation sont phénoménaux et aujourd'hui par exemple les catalogues de vente de libraires de pas de libraires même pas de l'amateur de manuscrits de la première moitié du 19ème siècle sont en ligne on les trouve il faut chercher dans les trous et donc là j'ai fini par y arriver alors j'ai trouvé le catalogue pour commencer J.L.B. mais il y a J.L.B. c'est un nom de livre et personne ne dit qui c'est je cherchais Jean-Louis B je cherchais jusqu'au moment où coup de chance en l'année suivante en 48 il y a un bulletin de bibliophie belge dans lequel il y a un des livres de cette vente qui est donné J.L.B. et là entre parenthèses eh bien Bourdillon et là bien entendu c'était le sésame je me suis mis à chercher Bourdillon alors il y a des jeunes voix ici qui pensent qu'ils en savent beaucoup plus que moi sur la famille Bourdillon parce que c'est une grande famille chinoise qui a eu dans le conseil dans tous les d'ailleurs qui est participant aux péripéties de la femme du 18ème etc et celui dont nous parlons ici alors pourquoi il n'a pas été repéré aussi c'est que c'est assez curieux il s'appelle en France parce qu'il a vécu il est né à Genève mort à Genève 1782-1856 mais lorsqu'il alors c'est un banquier d'affaires et collectionnaire qui ça se faisait beaucoup a fait plusieurs ventes de son vivant de ses livres pour racheter d'autres ainsi de suite donc ces ventes sont vous trouvez trois catalogues de ces ventes 1835 1845 1847 donc c'est en dernier 1847 qu'il y avait notre texte enfin la première prévue en France n'a pas été réalisée alors donc et il y a bien comme le disait Louis excusez-moi au catalogue de la vente du 6-8 avril 1847 enfin 46 si vous voulez numéro 253 le manuscrit qui est très précisément décrit et ce qui est intéressant je n'ai pas du tout spécialisé à ça numéro 252 précédent est un manuscrit musical de Rousseau fait sur la commande d'ailleurs avec sa note de le calcul de l'argent qu'on lui doit pour la copie qu'il a faite donc le manuscrit c'est très précis a été acquis à la seconde vacation le 7 avril 1747 1847 par octobre de Bréal et là hop on rattache toute notre donc ce qui est amusant là-dedans c'est que Bourdillon est le premier possesseur de ce manuscrit que nous connaissions après Ré aujourd'hui il y en a certainement un autre au moins avant lui peut-être deux je ne sais pas je pense il faut poursuivre l'enquête si vous avez des indices vous m'étonnerez donc d'après les données dont nous avons c'est intéressant parce que ça qu'est-ce que ça veut dire c'est que ce manuscrit est passé par Genève au début du 17ème peut-être même directement c'est pas impossible d'Amsterdam à Genève mais il est retourné à Paris et puisque les prévages et de Paris revenu à Genève donc 20 et de Paris revenu à Genève à Coligny où il est arrivé aujourd'hui bienvenue au manuscrit de la lettre à d'Alembert voilà je vous remercie alors c'est difficile de parler après ce récit fantasmagorique que tu veux présenter très exact mais exact voilà c'est ça alors la lettre à d'Alembert je disais tout à l'heure que j'étais heureux qu'elle soit rapatriée alors finalement c'est vrai puisqu'elle a passé par Genève une fois mais évidemment elle n'a pas été écrite à Genève mais moi j'ai le sentiment qu'elle est rapatriée parce qu'elle nous concerne énormément et c'est un des livres de Rousseau avec des lettres écrites de la montagne sans doute qui ont joué le plus grand rôle ont exercé la plus grande influence sur l'histoire de Genève et il ne faut pas oublier parce que très très souvent on range vous voyez même dans la Pléiade il est rangé dans les écrits sur la musique la langue et le théâtre mais en réalité c'est aussi un document politique et ça on le dit trop souvent bien que Rousseau l'ait déclaré tout à fait je ne vais pas citer ces phrases que tout le monde connaît mais c'est écrit dès le début c'est une vérité pratique importante à tout un peuple que veut faire Rousseau et alors qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce qu'il fait ça et bien c'est que le 18ème Genève et Rousseau le sait lui-même très très bien parce qu'il a été élevé on pourrait dire dans ce climat-là c'est un siècle marqué par une succession de revendications citoyennes qui portent sur l'exercice de la souveraineté populaire qui est reconnue par la Constitution alors que dans les faits la République est gouvernée par une oligarchie et alors certains passages de cette lettre va modifier l'ambition de ce qu'on appelait alors les représentations qui étaient tout simplement des revendications déposées par les citoyens qui jusqu'alors portaient pratiquement uniquement sur des questions prosaïques comme le droit des citoyens à être consultés avant l'établissement de nouveaux impôts et c'est la lettre à d'Alembert qui va les amener à défendre plus que cela l'identité et les mœurs de la République contre une oligarchie jugeaient un peu trop inclinés vers Versailles et vers le parisianisme peut-être considéré comme folaté alors ça c'est un point qui est très important parce que on prend Rousseau Rousseau est très conscient que l'indépendance de Genève il y a deux choses qui touchent les Genève c'est l'indépendance en dehors de l'argent c'est l'indépendance et c'est la religion protestante qui sont seules à défendre dans un environnement entièrement catholique or cette question de l'indépendance elle tient bien sûr à des considérations géopolitiques etc nous savons bien ce qui s'est passé le jour où Genève n'a plus été entourée de trois puissances concurrentes mais d'une seule c'est à dire la République française Genève a cessé d'être indépendant et c'est grâce on va parvenir sur la suite le conquête de Vienne etc donc Rousseau sait très bien tout cela mais il sait qu'il y a un deuxième facteur d'indépendance qui est central c'est celui qui va donner comme conseil aux Polonais mais qui est tout aussi valable pour les Genèveurs et hélas pour les Ukrainiens aujourd'hui c'est cette fameuse phrase vous ne sauriez empêcher qu'ils vous engloutissent il parle là des Russes et des Allemands faites au moins qu'ils ne puissent vous digérer si vous faites en sorte qu'un Polonais ne puisse jamais devenir un Russe je vous réponds que la Russie ne subjugera pas la Polonie alors cette phrase qui a une résonance un peu tragique aujourd'hui il faut la voir pas tragique mais un peu parce qu'il y a beaucoup quand on lit la préface de la lettre à d'Alembert elle est d'une tonalité extrêmement tragique et de vrai elle se termine comme si c'était une sorte de testament Rousseau dit qu'il va mourir et que c'est la dernière chose qu'il dit Genève reste toi-même c'est ça le sens de cette lettre alors la question qui se pose c'est pourquoi la question du théâtre est-elle décisive dans ce contexte ça paraît un peu qu'est-ce qu'on en a à faire avec le théâtre alors c'est un petit peu compliqué je vais essayer de sortir très rapide donc il faut bien savoir que l'interdiction du théâtre à Genève ne remonte pas du tout à Calvin à Besse du reste lui-même auteur d'une pièce de théâtre elle n'intervient qu'en 1732 donc Rousseau est déjà parti de Genève depuis longtemps et elle intervient dans un contexte pas du tout où Genève n'est plus du tout une ville morose comme elle a peut-être été en effet au 17ème etc il suffit de lire les confessions vous verrez Genève c'est pas du tout une ville ennuyeuse etc alors c'est vrai que l'église morigène les jeunes voix qui vont à Grange Canard voir on disait comme ça Grange Canard les Grange Canard voir les montreurs de marionnettes aux propos salaces et surtout les très nombreux jeunes voix qui donnent des comédies privées à leur domicile alors vous voyez c'est un peu osé quand même d'autant plus que souvent certaines sont un peu licencieuses etc mais ces choses là ne sont pas interdites on les gronde de la même façon qu'on gronde la fréquentation des débits de poissons de poissons peut-être aussi mais surtout de boissons mais on ne les interdit pas pour autant donc c'est pas interdit et tout à coup en 1732 voilà que le petit conseil prononce une interdiction générale du théâtre alors c'est tout simple c'est pour une raison tout à fait technique si on peut dire c'est que les troupes de comédiens se sont multipliées dans la province française et toutes demandent l'autorisation de jouer à Genève qui est une ville prospère alors du coup on prononce cette interdiction générale pour faire plaisir à l'église qui n'est pas satisfaite à cette idée parce qu'elle y voit une occasion de parure et de dépenses somptuaires alors il faut comprendre que Genève est dotée par Calvin d'un attelage un peu complexe de pouvoir politique et de pouvoir religieux l'un contre l'autre et réciproquement alors depuis la mort de Calvin on peut dire que dans la pratique le gouvernement a le dernier mot de façon générale mais et du reste que cet alignement du pouvoir religieux sur le pouvoir civil est facilité par le fait que le Saint-Ministère est occupé en très large majorité par des membres plutôt des familles dirigeantes mais cet alignement a des limites les pasteurs sont tout à fait conscients de leur autorité propre et ils n'hésitent pas à faire des remontrances au gouvernement je pourrais vous en montrer des quantités d'exemples mais je saute pour aller plus vite et au 18ème siècle les familles patriciennes ont beau être effectivement séduites par le luxe qu'elles ont essentiellement gagné par des prêts au trésor royal français depuis Louis XIV et ça a duré jusqu'à la fin du 18ème siècle il y a là une sorte de manne de richesse qui tombe sur les banquiers je ne vois et donc elles sont très séduites par le luxe j'écoutais l'autre jour Corinne Valquer qui rappelait que le fameux hôtel de Saussure qui est en fait un hôtel lulin au départ quand il a été construit il était le seul bâtiment comme ça le tout maintenant évidemment on le voit sur la place Neuve il y a le Grand Théâtre il y a le Conservatoire il y a les Bastions mais à l'époque quand ça a été construit ce truc c'était une énormité donc il ne faut pas nous dire que ces familles riches renonçaient à l'exhibition du luxe ils ne osaient pas montrer leur luxe et comment qu'ils montraient leur luxe les gens qui passaient qui voyaient cette maison ils ne pouvaient pas se dire que c'était un pauvre qui habitait là donc voilà c'était comme ça mais d'autant plus que ces familles riches étaient très très admiratrice admiratrice de Versailles et de toutes sortes de choses qui les passionnaient elles allaient beaucoup à Paris les jeunes gens allaient jeter leur gourme à Paris on y faisait carrière on jouait un rôle souvent très important on va citer de nombreux exemples donc ça n'empêche pas au contraire de soutenir l'Église dans sa tâche de gardienne de la moralité publique pourquoi ? mais parce que l'identité de Genève c'est le protestantisme c'est cette moralité différente et donc ces familles savent très bien que leur intérêt pour garder cette situation d'indépendance qui leur permet en réalité de gagner de l'argent en prêtant au trésor royal français elles nécessitent le maintien de ce système là donc les lois sont tuaires au 18ème siècle vous en avez toutes les trois semaines j'exagère un peu naturellement il y en a beaucoup et donc c'est en quelque sorte une sorte de tactique alors donc cette interdiction générale de 1732 voilà c'est ça le motif c'est tout simplement ça va dans le sens des lois sont tuaires etc toutefois six ans plus tard en 1738 le gouvernement autorise la troupe d'un certain Guérardie à donner une série de représentations au jeu de paume de Saint-Germain donc tout d'un coup on autorise une de ces fameuses troupes qu'on a voulu interdire hop on la fait rentrer pourquoi ? et bien c'est que suite aux troubles opposant citoyens et patriciens vous savez que Rousseau a été le témoin horrifié de la prise d'armes sanglante de 1737 la monarchie française impose une médiation à la petite république et elle exige la présence à Genève d'une troupe de théâtre pendant la durée de son intervention alors les jeunes voient ne boutent pas du tout ces représentations tout le monde se précipite au théâtre et les familles patriciennes sont enchantées le procureur général Dupont Dupont pardon il voit la route la plus sûre pour détourner le peuple de la critique du gouvernement néanmoins le petit conseil fidèle à cette ligne générale de sa politique satisfaisant l'église rétablit l'interdiction du théâtre dès la fin des représentations de Yard là-dessus vous allez voir il y a un petit incident qui n'a rien à voir avec le théâtre c'est le passage de Rousseau en 1754 qui vous le savez récupère sa citoyenneté genevoise et rentre dans l'église protestante et publie sa fameuse dédicace à la république de Genève du discours sur l'inégalité et quelques mois plus tard alors que Rousseau a décidé de retourner en France il s'est rendu compte que s'installer à Genève mettrait peut-être en cause sa liberté d'écriture et donc voilà il a décidé de rester en dehors de Genève mais très attaché à sa ville latin voilà qu'il apprend et nous apprenons en même temps que lui que Voltaire s'installe à Genève évidemment Voltaire va tout de suite décide de demander de faire un théâtre et quand il voit que sa soeur t'as une interdiction officielle etc il a tout de suite l'idée qu'il faudra utiliser l'impression psychologique si je puis dire et donc il a cette idée qu'un article bien senti dans l'encyclopédie pourrait convaincre l'oligarchie de forcer les pasteurs à accepter l'ouverture d'un théâtre à Genève il sollicite d'Alembert qui est venu séjourner chez lui et celui-ci s'exécute en 1757 par le fameux article Genève de l'encyclopédie où il plaide très habilement pour l'ouverture d'un théâtre à Genève alors Rousseau évidemment son sang ne fait qu'un tour pour beaucoup de raisons déjà comment se fait-il que l'encyclopédie confie un article sur Genève à d'Alembert et pas à lui il comprend tout de suite il dit du reste que c'est Diderot qui lui en a parlé donc il est tout de suite absolument indigné et d'autant plus indigné qu'il s'est vu quand même un peu comme en maître à penser potentiel de cette ville il suffit de lire la dédicace de l'inégalité on le comprend tout de suite elle est rédigée sous la forme de vous auriez pu vous pourriez vous devriez elle-être etc il y a toute cette idée alors l'idée déjà de la présence de Voltaire il déplaît beaucoup parce qu'il se dit voilà on va introduire là un autre maître à penser qui ne pense pas du tout comme moi mais en plus de ça Voltaire va ouvrir un théâtre alors ça c'est absolument intolérant alors dans la lettre à d'Alembert il y a une partie très brève on en a parlé tout à l'heure c'est de la défense des pasteurs puis on attaque la critique du théâtre puis il y a une immense partie qui est aussi longue que la critique du théâtre c'est la défense ou la défense et l'illustration de qu'est-ce que c'est que les mœurs genevoises ou qu'est-ce qu'elles devraient être parce que chez Rousseau ça se mélange un peu en même temps c'est ce qui est mais c'est aussi ce qui est mais avec juste en faisant un pas de plus souvent c'est le cas chez Rousseau si vous faisiez juste un pas de côté ce serait encore beaucoup mieux et donc il décrit aux Genevois comme vous êtes mais aussi comme vous devriez être en voyant c'est comme ça que c'est présenté alors là-dedans il y a un énorme pouvoir de séduction qui est mis en avant Rousseau fait l'éloge des cercles foyer de citoyenneté qui souffrirait de la concurrence du théâtre il loue même l'abus du vin dont sont coutumiers les Genevois et sans doute que les pasteurs le reprochent souvent et puis finalement on ne va pas tout le monde l'a déjà lu c'est peut-être le pas de citer ici mais enfin il y a ce formidable évocation de la fête populaire à Saint-Gervais que Rousseau n'a pas vu de sa fenêtre il est descendu avec son papa tout le monde descend les dames en chemise de nuit les enfants je ne sais pas comment enfin c'est une chose incroyable de transparence de liberté c'est le spectacle idéal en quelque sorte alors ce qui est très original dans cette démarche mais complètement original absolument radical c'est que Rousseau détache l'interdiction du théâtre du contexte négatif des ordonnances somptuaires les ordonnances somptuaires ne sont pas bien vues vous n'avez pas le droit de vous mettre un ruban vous n'avez pas le droit de vous mettre une dentelle vous n'avez pas le droit de faire ci vous n'avez pas le droit non Rousseau dit pas du tout c'est pas du tout qu'il faut interdire le théâtre parce que c'est pour vous embêter mais il faut pour vous encourager à faire beaucoup mieux ce que vous faites déjà et surtout à rester vous-même alors Herbert Lutti dans son fameux livre sur la banque protestante en France qui comme son titre ne l'indique pas est le grand livre sur le 18ème Gennevois il écrit que la revendication démocratique des bourgeois et artisans sérieux aisés conduits par leurs pasteurs sâme de morale calviniste ou pseudo-calviniste contre le gouvernement des fils de famille considérés comme traîtres à la patrie et aux traditions rampant devant une cour étrangère papiste et frivole tout Rousseau sort de là et bien non cher Herbert Lutti c'est juste le contraire c'est tout cela qui sort de Rousseau c'est Rousseau qui transforme l'interdiction du théâtre en symbole de l'identité protestante genevoise et on peut même dire que c'est à partir de la lettre à d'Alembert que petit à petit naîtra cette idée d'une union des pasteurs et de la population contre l'oligarchie qui sera la marque de la fin du siècle alors pour revenir maintenant à la date de l'apparition au moment où le livre sort après les péripéties que vous a raconté magnifiquement Bruno la lettre connaît tout de suite à Genève en 1758 un succès populaire votre livre est ici le signal de ralliement de tous les bons citoyens lui écrit Moutou mais c'est heureusement parce que Moutou peut dire des choses on n'est pas forcément toujours d'accord avec lui mais il y a de nombreuses lettres d'anonymes enfin de gens il y a M. Moller dans notre exposition nous citons M. Moller on ne sait pas qui il y a M. Moller il y a plein de gens qu'on ne connaît pas qui écrivent aussi à Rousseau pour lui dire la même chose lui dire maintenant entre vous et nous il y a un lien il y a quelque chose qui s'est créé et dans toutes les fêtes populaires celles qui existent ce n'est pas celles que Rousseau a imaginées mais les fêtes comme les fins des exercices de tir des choses comme ça ça se termine toujours par une danse imitée de celle décrite par Rousseau et par des libations à la santé de Rousseau mais vous imaginez bien que Voltaire ne s'est pas découragé pour autant il a renoncé à faire ouvrir un théâtre à Genève les circonstances ne s'y prêvent vraiment pas après la lettre à Valambert mais il en a ouvert un à Carrouge et donc ses pièces sont jouées à Carrouge et les jeunes voix y vont massivement et Rousseau en est informé de sorte que en 1760 deux ans plus tard il écrit à Voltaire craignant d'avoir perdu la partie il écrit à Voltaire je ne vous aime point monsieur vous avez perdu Genève pour le prix de l'asile que vous y avez reçu vous avez adiéné de moi mes compatriotes mais en vérité c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé je crois que Rousseau était trop pessimiste ou il l'a été un peu autrefois aussi parce que en fait il a visé juste et l'avenir va lui donner raison parce que chaque fois que les comédiens français font leur entrée à Genève on l'a vu en 1737 mais c'est de nouveau le cas en 1765 dans des circonstances sans blase et dans des circonstances plus dramatiques en 1782 après l'écrasement de la révolution de 82 c'est toujours sur la pression de la France et ils incarnent à Genève une sorte de soft power étranger et Voltaire du reste ne s'en cache pas ils se vendent auprès de diplomates français d'obtenir par le théâtre que les Genevois dépendent entièrement de la France vous voyez Rousseau avait quand même bien vu quelque chose et quand au début de 1768 le théâtre en bois qu'on a construit à l'entrée des bastions pour la troupe de Rosimond prend feu Voltaire et le résident de France accusent les partisans de Rousseau d'être les incendiaires en sorte que Rousseau affecte Henri enfin il dit bien sûr que non mais 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 même si l'incendie est accidentel c'est bien la lettre à d'Alembert qui a symboliquement abumé la mèche et les citoyens appelés à éteindre les flammes n'y mettent tôt un zèle et enfin en 1782 c'est quand même une occupation étrangère pilotée par Versam qui installe finalement un théâtre en dur et en même temps un gouvernement patricien qui va pouvoir contrôler en dur aussi les actes en dur aussi oui il va pouvoir le contrôler sans le contrôle populaire est-ce qu'on l'a un gouvernement en dur aussi ah oui tout à fait en dur absolument et non seulement en dur mais il va aller même plus loin puisque pour la première fois depuis Calvin le gouvernement genevois de 1782 met l'église sous tutelle en disant maintenant il ne sait plus les fils de famille se sont tous tournés vers la science et plus vers la théologie ce sont des fils d'ouvriers on ne peut pas leur faire confiance il faut leur tenir la vie et du coup alors il y a une espèce d'explosion là Rousseau elle avait complètement raison il y a une espèce d'explosion disons de parisianisme un peu un peu sot n'est-ce pas comme me dit Malé Dupont qui pourtant n'était pas favorable à la révolution il dit le peuple sera médiocrement consolé par la famille pointue par les sabots et autres sublimes productions de la scène moderne donc vous voyez ce n'est pas vraiment Racine et Molière mais c'est des produits un peu plus un peu plus bas de gamme que l'on propose à ce moment là tandis que De Chapeau Rouge enthousiaste alors lui c'est de l'autre côté évidemment il s'exclame que l'on cesse de parler de la constitution pour cent ans il nous faut une bonne comédie toute l'année et que l'état y contribue comme à l'entretien du manège alors vous voyez le but du premier théâtre permanent de Genève est absolument à l'opposé de celui qu'avait imaginé d'Alembert qui disait mais vous pouvez très bien faire dans votre ville un théâtre vertueux un théâtre qui correspond aux mœurs tout ira très bien etc. c'est absolument pas ça le théâtre permanent de 1782 symbolise un mode de vie en rupture avec les mœurs genevoises exhibition du luxe et libertinat du reste Carouge interdira chez Zelle la représentation des pièces données alors à Genève parce qu'elles sont des plus licencieuses et qu'elles apportent la corruption des mœurs et l'esprit de dissipation alors si Carouge puritaire est obligé de se protéger contre Genève dissolue vous voyez que les idées reçues en prennent pour leur grave et même plus loin que ça alors là on l'a presque on pourrait presque lire je la ferai parce que le temps il court on pourrait presque lire un petit bout la lettre à l'Alembert pour montrer que Rousseau il avait vraiment une sorte de préscience c'est à la suite d'un ainsi on a tombé le régime précédent et puis finalement vous savez comment ça se passe en 1792 ce sera finalement la révolution et alors quand la révolution arrive la première chose qu'elle fait c'est naturellement de fermer le théâtre ou plutôt non de le reconvertir en club fraternel des révolutionnaires le cercle des cercles où on débat tous les soirs des affaires de la république et c'est seulement l'annexion française de 1798 qui rétablit le théâtre dans le but tout à fait avoué et officiel de concurrencer les cercles en qui l'autorité d'occupation voit un facteur d'instabilité politique donc vous voyez le théâtre plutôt que les cercles la boucle de la lettre à d'Alembert est exactement bouclée alors je termine là-dessus une chose est sûre c'est grâce à la lettre à d'Alembert que le théâtre absent ou présent joue dans la vie politique genevoise de la deuxième moitié du 18e siècle un rôle qui n'a d'équivalent nulle part ailleurs bien après ces très belles conférences de mes collègues belles et un peu longues il me reste peu de temps et je ne veux pas du tout abuser de votre patience il est 8h20 on a déjà excédé de 20 minutes mais on a entendu des choses tellement importantes que je ne saurais mon indigné avec vous au contraire j'étais très content d'entendre mes amis en fait pour partir de poser une question j'aimerais partir d'une scène que raconte Manzoni dans un essai qui s'appelle le roman historique et je traduis en lisant voilà ce que raconte Manzoni un de mes chers amis dont la mémoire est très honorable racontait un jour une scène curieuse à laquelle il avait assisté dans la maison d'un juge de paix à Milan c'est dire qu'il s'est passé beaucoup de temps il avait trouvé ce juge entre deux personnes qui débattaient et l'un d'entre eux pérorait de manière très chaleureuse en faveur de sa cause quand ce litigeuse ce plaignant eut fini le juge le regarda et lui dit vous avez parfaitement raison mais monsieur le juge dit tout de suite l'autre vous devez aussi m'écouter avant de décider vous avez parfaitement raison répond le juge allez-y racontez votre histoire et je vais vous écouter le plus attentivement possible alors ce dernier se mit à raconter avec un tel engagement sa cause et à faire valoir ses droits que le juge en ayant écouté qu'il avait si bien réussi sa tâche se retourna vers lui et lui dit vous avez parfaitement raison et à côté de lui il y avait un petit garçon de sept ou huit ans qui était en train de jouer à leurs pieds avec je ne sais quel genre de toupie mais il n'avait pas laissé d'être attentif à ses propos et arrivé à la fin de ce débat il leva vers son père un visage stupéfait avec un peu d'autorité et il lui dit mais papa c'est pas possible qu'ils aient raison tous les deux le juge le regarda et il dit tu as raison toi aussi si j'ai pensé en lisant ce texte à la lettre à Dalembert c'est parce que il est tout à fait clair que cette manière de donner raison à l'un et à l'autre partage en fait deux lectures de ce texte célèbre en effet on peut en faire et Guillaume Genevière vient de montrer à quel titre on peut en faire une lettre et on ne s'en a pas manqué de le faire qui répondrait à des questions de politique locale c'est à dire on peut se demander comment inscrire cette lettre dans un débat qui d'une certaine manière pluriséculaire de politique locale qui articulerait donc la question de la représentation théâtrale à la question des mœurs Genevoises et on peut en faire aussi et c'est plutôt comme ça d'ailleurs que le texte a été reçu un texte d'anthropologie politique des arts qui inscrirait la réflexion locale de Rousseau dans une réflexion très longue sur les relations entre philosophie politique et représentation à la faveur de cette dernière thèse on peut évoquer au moins deux types d'arguments d'une part Rousseau n'est certes pas le premier philosophe à s'intéresser de près au théâtre il s'en fout il se réclame même vous le savez puisqu'il traduit au moment où il écrit la lettre à d'un verre il traduit deux passages de la république de Platon et un passage des lois et on peut dire que la philosophie depuis son origine je me tourne vers mon avis Bruno n'a eu de cesse qu'elle n'instaurera un débat important avec le théâtre Platon Aristote en contradiction avec Platon Platon condamnant le théâtre pour des raisons qui tiennent plutôt à l'anthologie Aristote valorisant le théâtre pour des questions qui touchent plutôt à l'éthique et plus proche de Rousseau entre le XVIIe et le XIXe siècle de très nombreux philosophes vous pourrez citer de Hegel à Nietzsche en passant par le Derlin et tout le romantisme allemand se sont tournés vers le théâtre de sorte qu'on peut se demander pourquoi les philosophes sont-ils aussi et autant passionnés par le théâtre pas par les comédiennes certains l'ont été mais par le théâtre qu'est-ce qui se joue dans le théâtre qui fascine le philosophe et si on voulait répondre à la question en donnant raison aux partisans d'une lecture de l'anthologie théâtrale ou d'anthropologie théâtrale de Rousseau on serait bien obligé de dire que Rousseau y joue dans la lettre à Delambert une carte très particulière qui n'est ni celle de Platon ni celle d'Aristote ni celle de Hegel ni celle de Hölderlin ni même celle de Nietzsche pourquoi ? parce que la question de Rousseau dans la lettre à Delambert se formule dans les termes mêmes de son système un système c'est Rousseau qui le dit c'est pas moi triste et grand système un système qui réfléchit sur les conditions concrètes d'une communauté libre et si Rousseau dès son premier c'est son coup d'éclat dès le discours sur les sciences et les arts s'intéresse aux arts c'est parce que comme vous parents grands-parents amis etc il est sensible à l'effet social des représentations publiques alors nous on a du mal à penser à ça aujourd'hui maintenant parce qu'évidemment notre rapport aux images pensé aux images de guerre c'est un rapport qui est un rapport essentiellement et c'est un fait auquel on réfléchit près du tout assez un fait qui à la fois mondial est parfaitement privé c'est-à-dire que quand vous regardez des images de l'Ukraine par exemple vous êtes seul sur votre écran évidemment ça vous plonge dans un désespoir total parce qu'aucun lien n'est possible à partir d'images de bombardement il n'y a pas de collectivité possible à partir de ça on a inventé au XXème siècle Adorno l'avait vu et de manière tout à fait rousseauiste des collectivisations de privés face au spectacle et Rousseau se pose cette question depuis le discours sur les sciences et les arts en passant par la préface de Narcisse en passant par la maître en passant par la Julie ou la Nouvelle et Louise comment organiser des représentations publiques qui ne séparent pas les gens et donc si vous voulez il y a une extraordinaire divergence de lecture dans la lettre allemandais qui est une divergence à réception on n'a dit pas du tout à écriture entre une lecture qui serait une lecture je dirais locale une réflexion sur le rapport d'un d'un homme qui se veut plus jeune voix que les jeunes voix surtout quand il est loin de Genève et qui ne supporte pas Guillaume l'a très bien rappelé qu'un français philosophe de surcroît vienne donner des leçons de comportement jeune voix la réaction de la lettre à d'un homme c'est une réaction qui est dictée par une formule très simple c'est qui tu es toi pour dire ça pour qui tu te prends d'accord tu viens à nous nous faire la leçon c'est insupportable donc on peut lire la lettre à d'un homme comme ça mais on peut le lire aussi on peut la lire aussi pardon comme un des grands documents il n'y en a pas beaucoup de cette teneur à mon avis d'anthropologie politique du théâtre il faudrait parler de Nietzsche il faudrait parler de Hegel enfin Rousseau Hegel Nietzsche Brest c'est à dire la question fondamentale que se pose Rousseau c'est comment rassembler les hommes les hommes et les femmes alors les hommes et les femmes avec la séparation comment les rassembler dans un spectacle commun qui leur donne le sentiment d'une existence collective c'est une question extrêmement difficile extrêmement périlleuse extrêmement fragile aussi c'est ce qu'on peut appeler avec la philosophe et amie qui nous a quitté il y a quelques années Paul Monipère une des illusions de la communauté ronctioniste et l'opposition que rappelait tout à l'heure Guillaume entre le théâtre de la séparation et la place un palais Saint-Gervais etc c'est à dire des scènes de rassemblement ne peut être comprise qu'à la lueur de cette illusion de la communauté alors comme je ne suis pas le petit garçon au pied de son papa mais que j'essaie de le comprendre c'est mon métier je pense qu'on peut répondre à cette divergence de lecture de trois manières j'avais prévu de vous exposer les trois mais je vous en fais juste le résumé remerciez-moi au moins pour ça je veux dire de faire peu le résumé je pense qu'on peut répondre de trois manières d'abord et Bruno Bernardi nous y a aidé avec sa science qui est à la fois la science d'un philologue et d'un philosophe en rappelant les circonstances de cette et tu as aussi tu l'as donné Guillaume des airs il faut rappeler un point assez important c'est que quand donc je dis juste un mot je dis que je résumais mais je n'en rêve pas tout quand même rappeler un point c'est que quand Rousseau écrit la lettre à d'un Robert il est embarqué dans un énorme projet d'écriture qui est l'écriture de Julio la Nouvelle-Hédoïse d'accord donc il reçoit la lettre à d'un Robert au moment où il écrit pas simplement un des plus grands romans de l'histoire de la littérature française pas simplement un des romans qui va avoir le plus d'impact mais aussi un roman qui pose explicitement cette question comment toucher les gens individuellement maintenant si Rousseau écrit la Nouvelle-Hédoïse c'est parce qu'il est convaincu alors il a tort il a raison j'en sais rien enfin il est convaincu dans son système il a raison que le théâtre pour parler comme Hegel c'est une forme du passé on ne touchera plus les gens avec le théâtre on va les toucher avec le roman d'accord pour des raisons très simples c'est que le roman permet aux individus une relation individuelle avec des formes d'art d'accord et Rousseau a cette clairvoyance et le XIXe siècle va lui donner raison si le XIXe siècle est le siècle du roman c'est aussi parce que Rousseau a montré que dans les nouvelles formes si vous voulez de socialité de la modernité c'est le roman qui va toucher donc la Nouvelle-Héloïse est si vous voulez le cadre de rédaction de la lettre à d'Alembert et on pourrait montrer que les arguments de la lettre à d'Alembert et les arguments de la deuxième partie de la Nouvelle-Héloïse c'est à dire la partie qu'on appelle la partie parisienne la partie où Saint-Preux est loin de son grand amour et donc souffre on pourrait montrer comment les grandes lettres sur le théâtre et la lettre à d'Alembert s'échangent leurs arguments et on découvre quelque chose de très important et qu'il ne faudrait surtout pas méconnaître quand vous quitterez cette salle c'est que Rousseau est un très grand connaissant du théâtre un immense connaissant du théâtre il connaît extrêmement bien Meulière il connaît extrêmement bien Racine et il les aime attention il les aime et même son ambition il le dit dans une note de la lettre c'est de faire pour le roman aussi bien que Racine pour le théâtre donc cette réflexion sur les circonstances permet non pas de répondre à la question que je me posais est-ce que c'est un traité de politique locale ou est-ce que c'est une anthropologie politique mais au contraire de montrer que chez Rousseau ces deux argumentations sont mêlées au point de les rendre indissolubles le deuxième type d'arguments de champs argumentatifs qu'on pourrait traverser pour répondre à cette question c'est évidemment et je vais le faire encore plus vite s'intéresser à la structure de cette lettre Bruno Bernardi l'a montré c'est un texte composite c'est un texte que Rousseau plus que d'autres d'ailleurs n'a pas cessé de reprendre de barbouiller comme il le dit à propos de l'émide mais une chose est sûre c'est que si vous regardez l'argumentation de la lettre à d'un romère elle se sépare en deux grands blocs mais le premier bloc fait les deux tiers sinon les trois quarts le premier bloc c'est un bloc dans lequel Rousseau pose une question sous la forme d'un paradoxe est-ce qu'on peut dire que le théâtre est bon ou mauvais en soi et pourquoi c'est un paradoxe parce qu'il dit et c'est ça qui ouvre cette première partie sur la deuxième il dit en fait on ne peut jamais répondre à cette question parce que tous les arts tous s'inscrivent dans des mœurs et donc répondre à la question est-ce que le théâtre est bon ou mauvais en soi implique répondre à la question précise est-ce qu'il est bon ou mauvais en soi pour telle ou telle mœurs d'accord et donc on voit très bien comment il glisse déjà vers ce qui sera la deuxième partie et c'est dans cette partie que Rousseau va offrir une série de réflexions tout à fait fondamentales sur le théâtre et c'est là d'ailleurs c'est dans cette partie-là qu'il faut instruire si vous voulez la comparaison avec Platon avec Nietzsche etc. on peut dire si vous voulez que les les arguments qu'il emploie je simplifie beaucoup pour les besoins de la cause et aussi de votre fatigue sont de trois types le premier régime d'argument sur est-ce qu'il est bon ou mauvais en soi touche au type de sentiment que le théâtre procure comment est-ce qu'on sort du théâtre et cette question Rousseau la pose dans des termes qui sont des termes très traditionnels puisqu'il les prend au chapitre 6 et au chapitre 9 d'Aristote de la poétique d'Aristote c'est le rapport entre pitié et effroi vous savez que dans une formulation tout à fait énigmatique sur laquelle ont été écrits au moins à ce que je sais quatre livres Aristote disait que le théâtre est la catharsis toyuton patematon c'est-à-dire la catharsis des affects par les mêmes affects sur le théâtre donc du style tu montres un mari pensez à Othello un mari qui est tellement jaloux parce qu'il se pose la question la plus idiote du monde est-ce qu'on peut savoir que l'autre vous aime si on pouvait le savoir on aurait le même problème évidemment c'est pas la bonne question et donc il devient jaloux au point de il donne pas la bonne réponse non plus puisqu'il l'étrangle donc cette manière de 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 représenter la passion devrait nous purger nous spectateurs quand on rentre on va être moins jaloux ou moins étrangleurs ou je sais pas quoi bon ou l'effroi ou l'effroi c'est-à-dire qu'on a tellement peur de ce qu'on voit qu'on réagit par l'effroi ou par la pitié et il faut toujours rappeler qu'Aristote montre que ces deux sentiments communiquent c'est pas des sentiments qui s'excluent au contraire la thèse de Rousseau c'est très simple c'est que ça marche pas il est pas le premier à dire que la catharsis théâtrale ne marche pas il considère que ce qui domine au théâtre c'est le plaisir d'accord c'est que quand on va au théâtre ça nous plaît d'accord pour le dire de manière triviale et non spéculative on passe un bon moment et c'est pas du tout l'effet sentimental purgatif que prévoit Aristote qui se passe c'est qu'on éprouve du plaisir et donc on peut certainement pas dire comme l'ont prétendu mes prédécesseurs du Rousseau que le théâtre nous purge des mauvaises pressions certainement pas là où c'est un paradoxe je vous le rappelle c'est que Rousseau est le plus grand théoricien de la pitié du XVIIIe siècle c'est à dire qu'il en fait même l'arme de la moralisation le ressort de la moralisation et donc là dessus il y a évidemment une série de remarques tout à fait passionnantes dans cette lettre la deuxième série de remarques générales que nourrit Rousseau dans la lettre à d'Albert concerne les comédiens les comédiennes et les comédiens et ici il est très proche de Diderot il faut quand même le rappeler c'est à dire une paradoxe sur le comédien une des énigmes du comédien c'est que il est tout parce qu'il n'est rien c'est un argument qui avait beaucoup inquiété Platon il est tout parce qu'il n'est rien et ce vide du comédien fait naître dit Rousseau une série d'angoisse qui rapproche le comédien ça c'est à dire jusqu'à Baudelaire de la prostituée c'est à dire c'est quelqu'un qui se donne dans du vide et ça c'est un argument que Rousseau emploie et le troisième argument c'est un argument tout à fait étonnant d'économie culturelle sur le théâtre le théâtre ça coûte et est-ce qu'une cité bien organisée doit investir ses fonds dans un tel divertissement cette réflexion générale elle va ouvrir la deuxième partie de la lettre qui est une partie consacrée à l'installation du théâtre à Genève Guillaume a rappelé les conséquences et dans cette conséquence principale la thèse de Rousseau c'est que l'installation de l'art de la séparation parce que le théâtre c'est comme les conférences c'est pour ça que c'est fatigant ceux qui écoutent et ceux qui parlent c'est ça une conférence comme au théâtre ceux qui parlent et ceux qui écoutent et donc Rousseau dit l'installation de ce type de ce dispositif esthétique politico-esthétique à Genève va renforcer la séparation dans la cité donc c'est pas ça qu'il faut faire si vous voulez renforcer la séparation vous installez un théâtre mais comme à Paris c'est déjà une société de la séparation c'est tout à fait normal qu'ils donnent autant de place au théâtre à Genève il faut faire autrement et comment il faut faire ? il faut créer les conditions de possibilité d'un spectacle qui donne lieu à des rassemblements collectifs et donc vous voyez bien que la deuxième partie elle s'emboîte parfaitement à la première c'est à dire que on peut très bien dire que disons le modèle de théâtre que Rousseau appelle de ses voeux pour Genève enfin le modèle de spectacle que Rousseau appelle de ses voeux pour Genève est un modèle qui correspond à son anthropologie esthétique alors il y a une troisième manière et je finis là-dessus c'est de rappeler que cette lettre a eu une réception à la fois en philosophie et dans les milieux théâtres d'accord et j'ai été frappé en lisant il se trouve que les deux principaux collectifs consacrés à la lettre à d'un verre sont dus l'un à Bruno et l'autre à Jacques l'un qui s'appelle c'est dommage que je ne vous donnerai pas le mien mais c'est dommage qu'on ne puisse pas les acheter ici Rousseau politique et esthétique sur la lettre à d'un verre qui est un très bon livre et qui va dans le sens d'une anthropologie politique du théâtre tandis que le second Rousseau et le spectacle se partagent l'autre goût c'est à dire il sait de montrer comment insérer l'histoire de cette lettre dans l'histoire de jeunes je conclue en disant que je suis désolé de vous avoir déçu vous allez être exactement à la position de l'enfant du juge du petit garçon du juge en disant ils ont tous les deux raison d'aujourd'hui sont tous les deux raison de l'autre Applaudissements